bonsoir tout le monde c'est Maddy alors on est le 10 février j'espère que vous allez bien merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent et puis merci beaucoup aux personnes qui me suivent déjà depuis plusieurs mois merci aussi évidemment pour vos commentaires pour les liens que vous m'envoyez les documents les vidéos bon vous savez quand même qu'avec la résonance de Schumann la Terre a augmenté sa vibration donc on a l'impression que les journées ne font plus 24h mais 16h alors évidemment vous comprendrez que je n'ai pas le temps de tout regarder mais je fais de mon mieux bon alors à propos du temps qui accélère nous voilà bientôt devant le printemps qui arrive tout doucement les oiseaux commencent à chanter différemment enfin bon on voit que le printemps arrive et avec le printemps il est bien possible que nous ayons déjà un tournant majeur avec des changements positifs on va dire et donc on va regarder ça de plus près donc ce que je vais regarder en fait c'est déjà les histoires de Convoi de la Liberté c'est un beau nom je trouve c'est mieux que les camionneurs enfin bon Convoi de la Liberté qui va arriver sur Paris et qui devrait aller ensuite vers Bruxelles et certainement vers l'Allemagne ça ne m'étonnerait pas enfin bon en passant par la Suisse enfin bref d'après ce que j'ai lu et bien voilà le gouvernement a déjà décrété que les camionneurs étaient plus ou moins hors la loi enfin bon amende etc etc on va regarder on va regarder comment tout ça va se goupiller j'ai envie de dire donc les camionneurs le Convoi français à Paris qu'est ce que ça va donner voilà donc j'ai pris mon jeu de haut alors là le feu encore et les cartes bah on va voir pour l'instant les cartes ça peut être plein de choses ça peut être justement avancer ses cartes bon on va voir le plan éventuellement le plan qui se déroule enfin le plan le nôtre hein pas celui d'en face eux de toute façon ils savent qu'ils ont perdu je sais pas si vous avez vu la tête de Caligula quand il avait été reçu par Blad moi j'étais enfin j'étais à la fois morte de rire et en même temps choquée parce que si vous regardez le visage de de Caligula pardon vous vous remarquez qu'en fait il a perdu la face il a perdu son son arrogance il a perdu son son compte son contrôle j'allais dire c'est psychère en allemand c'est à dire en fait le self contrôle mais aussi là vraiment on sent qu'il a plus d'assurance du tout il sent qu'il a perdu voilà et ça il le sait ça se voit sur son visage donc c'est que c'est que du bluff tout ça bon alors oui alors du coup j'ai sur une image en tête enfin bon c'est vrai qu'il est aussi impliqué dans cette histoire de convoi puisqu'il veut les empêcher alors le convoi de la liberté bon on va voir alors comment ça va se passer sur Paris voilà je me concentre alors je suis en train de réfléchir on va faire le convoi donc voilà enfin les lettres donc à Paris bah regardez voilà la voiture donc les camions alors à mon avis il n'y aura pas que les camions il y aura certainement les voitures enfin bref mais là bon bah oui la répression ah on arrive à le blocage là oh ouais il va y avoir de la confrontation dans l'air logo d'accord ah bah des cartes intéressantes j'ai peut-être eu raison de faire ce tirage le soir généralement je suis plutôt du matin enfin bon je vais faire comme Isabelle coucou Isabelle si tu m'écoutes je vais commencer à faire pareil des tirages le soir aussi c'est vrai que c'est pas mal le soir bon ok alors on va regarder un peu bref je remets quand même des grandes cartes pour avoir quelques indications mais déjà on sort bien la répression le blocage voilà des choses cachées ici la méchanceté enfin bon et puis le go ici le feu vert alors bienveillant alors bienveillant bon bah écoutez hein les camions sont sympas les routiers sont sympas bienveillant donc c'est bien euh alors c'est bien bien pour nous hein ah oui alors c'est celle qui se pose des questions savoir si c'est pas une manipulation d'une homme franchement je crois pas oui je sais qu'il y a un jeu euh comment il s'appelle d'ailleurs illuminati voilà illuminati je sais qu'il y a un jeu de cartes que j'ai regardé d'ailleurs ça avait l'air d'être intéressant dans lesquels il y a effectivement euh le plan de d'une homme qui fera intervenir les routeurs canadiens enfin les camionneurs canadiens mais franchement pourquoi pour faire des pénuries pour bloquer le pays ok mais et les réveils des consciences il est là les gens ils vont soutenir les camionneurs donc euh peut-être que c'était leur but mais à mon avis quelque part ça leur a échappé quoi alors rêve bon ça on ira recouvrir après pour l'instant je regarde les deux pouvoirs ouais bon bah déjà je peux vous dire que ça c'est parti pour durer quand même se libérer de ouais se libérer de la tyrannie ça on peut dire que c'est la tyrannie on est d'accord hein le loup avec les grandes dents la joie ah ok et cacher ah ok bon ça va être un peu curieuse le reste ça va alors on regarde toujours hein euh cacher joie le deux pouvoirs bon le deux pouvoirs c'est qu'à mon avis encore une fois là ce qui m'est venu tout de suite en tête c'est que ça risque de durer hein il faut bien comprendre c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo que les psychopathes généralement ils n'abandonnent pas hein voilà donc leur arrogance leur leur ego leur interdit donc ils vont se battre jusqu'au bout mais nous aussi c'est pour ça que ça risque de durer alors bienveillant bon ça vous avez compris hein là le rêve alors il y a une interprétation qui me vient en tête tout de suite et qui voudrait dire que en fait le rêve serait de réprimer tout ça ou d'empêcher tout ça mais justement ça va rester à l'état de rêve donc ils ne vont pas y arriver hein les fameuses interdictions pour les trucks les camions etc sous plein d'interdictions etc ben ce serait ça les sanctions hein la répression mais ils n'y arriveront pas se libérer d'eux donc on va voir si ça va marcher alors cacher et joie alors cacher ça joie peut-être mais je crois pas quand même on va regarder ce que c'est là je vois pas le feu vert cacher le feu vert pourquoi cacher parce que c'est au bout de tout le monde donc on va voir ce qui ce qui est cacher et qui pourrait démarrer en fait on va remettre une carte sur chaque je crois que c'est pas mal pour moi déjà il n'y a pas que les camionneurs il va y avoir d'autres personnes qui vont se joindre au cortège voilà et de toute façon moi je vous avais dit pour février avec le tirage de l'année que j'avais testé avec le béline que février ce serait le blocage bah écoutez pour l'instant ça a l'air d'être ça alors oui bon ça c'est en fait les gens qui vont aller soutenir avec bienveillance les camionneurs enfin voilà l'eau ils vont leur apporter de l'eau peut-être même éventuellement le ravitaillement en essence il n'y a pas que l'eau je n'ai pas de carte de feu la dernière fois j'avais sorti l'alcool avec le feu et ça m'a fait par association de pensée ben pensée justement au gasoil enfin bref tout ce qui est inflammable quoi tout ce qu'on consomme ou tout ce qui se consume enfin bref donc mais là c'est de l'eau donc ça peut être les deux ça peut être effectivement le les ravitaillements en vraie eau ou alors en essence donc là il va y avoir une solidarité bon ça c'est un bon signe ici alors ça il va y avoir des consignes voilà donc il va y avoir certainement des bons élèves qui vont verbaliser par exemple qui vont jouer les bons petits soldats il y en a qui vont le faire bon ça me fait penser au PV ça en fait ben oui voilà bon vous l'avez aussi ici il va y avoir la police qui va intervenir ça je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus alors se libérer d'eux bon ça va pas être facile facile on s'y attendait les fourmis soldats ça fait aussi penser à l'armée mais bon pas forcément mais ça peut on verra après en tout cas là c'est les ennuis c'est les ennuis vous imaginez la capitale bloquée heureusement que je vous ai dit de faire des petites provisions ceux qui vivent sur Paris et environ bon voilà parce que si effectivement si Paris est bloqué les approvisionnements vont l'être aussi bon ils comptent là-dessus la joie la joie avec le soleil donc ça c'est bien alors c'est encore un peu caché quand même ou nébuleux donc là on ira revoir encore et alors là il y a un accident alors accident caché là aussi c'est un peu étrange on va regarder tout ça bon a priori ça va vraiment vraiment être le chaos de toute façon il y a pas d'autre solution pour les faire plier et si vous regardez mon tirage de l'année que j'avais fait avec le Béline vous verrez qu'en mars j'avais sorti des discussions mais des discussions où personne n'est d'accord quoi on se dispute on s'engueule j'ai envie de dire c'est vraiment ça il y a les fameux oiseaux qui viennent tous se réunissent et ils sont pas d'accord bon donc à mon avis ce sera certainement le gouvernement qui devra réagir par rapport à ce qui se met en place là il y en a certains qui vont dire on arrête et d'autres qui diront on continue je vois un peu ça moi en fait je vois un peu ça alors on continue et on va regarder ce que c'est donc prendre voilà bon prendre de l'eau alors si elle se trouve ils vont faire pareil j'avais parlé des gens qui venaient ravitailler mais si elle se trouve ils vont faire pareil qu'au Canada sauf que ça a pas marché ils vont éventuellement quand je dis ils c'est les policiers prendre tout ce qui est justement stock d'essence et compagnie c'est possible mais bon je pense qu'il y aura une solidarité rire voilà bon bah rêve et rire ça passera pas ces histoires de éventuellement de PV là les bons élèves qui mettent des PV ou là la répression c'est de la dérision tout ça ça marchera pas rêve et rire voilà ils vont être dépassés quelque part j'ai l'impression aussi que les policiers sont ennuyeux de faire pardon ennuyés de faire ça ils auront pas tellement envie parce que j'ai quand même ennui ouais ça va les ennuyer plutôt qu'autre chose disgrâce alors solidarité de disgrâce bon ça c'est vraiment le gouvernement qui va vraiment être en disgrâce d'une part et ils vont aussi essayer de pareil de de traîner le mouvement de la liberté de faire tomber en disgrâce de le traîner dans la boue j'ai envie de dire il y a les deux un peu alors ici hésitation ouais donc hésitation par ouais par rapport au succès vous voyez c'est pour ça que la joie elle est cachée je viens de comprendre la joie elle est elle est pas encore comment dire il y en a il y en a oui il y en a parce qu'on est content qu'il y a une solidarité etc oui c'est vrai mais elle reste encore un peu cachée parce qu'on a pas encore gagné c'est pour ça qu'il y a hésitation à se réjouir hésitation par rapport à vraiment au soleil c'est pas encore gagné tout ça je vous dis je vais mettre encore un petit peu de temps mais on est sur le bon chemin alors donner donc cacher donner accident égaux euh là alors là pareil faut que je me concentre un peu là pour l'instant je vois pas trop ça me fait penser en fait à donner le feu vert mais cacher cacher quoi il y a la il y a quand même l'histoire des accidents on va essayer de revoir là c'est un peu bizarre bon là ça se comprend à peu près hein donc ça va quand même dans le sens que l'on pense c'est à dire que tout va être bloqué qu'il va y avoir l'intervention des policiers que les gens vont certainement faire comme au Canada hein aller ravitailler mais qu'on aura certainement des actions dans l'autre sens où les policiers viennent en prendre au contraire éventuellement les stocks d'essence ou de gasoil bon et je vois aussi que ça risque de durer par contre là j'avoue que je suis plus sceptique par là il y a des histoires d'accident par là ouais ah 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 on a ici de la trahison et l'aigle donc ça c'est la liberté hein c'est le pouvoir c'est la liberté la trahison on va les regarder par là il y a éventuellement un coup fourré par là c'est pour ça qu'il y aurait caché caché ah oui d'accord donc on donne ah oui alors on donne l'autorisation cachée ici c'est pour ça qu'il y a le go c'est le ça veut dire allez-y quoi mais c'est caché donc on donne éventuellement un signal caché alors donner quelque chose j'espère qu'il va pas y avoir des espèces des tentatives pour provoquer des accidents et mettre ça sur le dos des camionneurs je sais pas il y a un truc là c'est un peu bizarre détruire ouais donc ouais ouais ils vont se battre ils vont se battre jusqu'au bout et là je parle plutôt de Gouverne qui ment comme dirait Nana ils vont se battre jusqu'au bout pour détruire le mouvement par la trahison ouais vrai alors vrai donc il y a la liberté oui ça veut dire aussi qu'en fait on se bat pour bah pour le ce qui est vrai pour les vraies valeurs ici d'accord par contre là je vois pas ce que c'est que cet accident il va y avoir quelque chose détruire est vrai bon ah là j'ai pas de lueur ce soir hein bon il y a le tribunal ici ah c'est comme si en fait euh il va y avoir quelque chose qui va être orchestré pour faire porter le chapeau c'est à ça que ça fait penser hein éventuellement au mouvement justement des camionneurs et changement alors il y a de ça hein parce que je vois le ici le poignard dans le dos donc là c'est plutôt l'action du gouvernement que je vois c'est pas l'action des camions ça faire porter le chapeau pour moi ça va être ça on va on va vouloir faire porter le chapeau à quelque chose euh au camionneur donc pour la faire porter la responsabilité pour les détruire mais il y a alors attendez il y a un changement par rapport à un tribunal bon on va re-regarder ici ce que ça peut être c'est de voir si on peut avoir des des indications parce que le verbe brisé c'est vraiment un accident c'est quelque chose d'imprévu mais là ça peut être quelque chose un ordre qui a été donné qui est caché ok et on va regarder ce que c'est que ce changement aussi ça se complique un peu alors là on a le soutien de la population ok et là on a quelqu'un qui se cache ok donc ce qui va se passer à mon avis ici c'est qu'il risque d'y avoir des accidents alors euh qui aura été orchestré on va dire euh et ça touche la population les gens là ça pourrait faire intervenir euh des gens ou en tout cas il pourrait y avoir des gens blessés ou quelque chose comme ça des accidents éventuellement même les accidents sur la route si les camions bloquent enfin bon vous voyez ça peut aller loin hein pour détruire le mouvement ouais voilà donc ça c'est les voilà les manifestations pardon les manifestants qui viennent manifester avec affection ouais bon alors attention hein il va y avoir un coup fourré là pour détruire encore une fois le mouvement mis en place par les camionneurs et pour évidemment détruire aussi la solidarité mise en place ici accident il y a un accident qui va être orchestré là il va y avoir un ordre caché qui va être donné justement hein pour organiser un accident alors il y a quand même un changement ici qui va conduire à mettre quelqu'un dans une situation très difficile donc on va regarder ici on va essayer déjà à recouvrir cette carte là et puis remettre une carte sur le changement alors le tribunal ça peut être tout simplement les institutions les gens au gouvernement qui qui sont au pouvoir bon c'est c'est vrai que c'est la justice généralement mais je me demande si ça peut pas être tout simplement les gens au pouvoir qui vont devoir réfléchir dépendre d'eux ouais on dépend d'un quelqu'un qui est complètement en situation comment dire psychologique faible là vous savez de qui je parlais hein Caligula il est plus en état il est plus en état de prendre des décisions des décisions cohérentes on l'a bien vu avec Vlad comme vous l'appelez je trouve que c'est bien en plus c'est le diminutif de son prénom donc ça lui va bien Vlad on a bien vu hein que Caligula avait dit qu'il avait sauvé la paix et de l'autre côté il y a le démenti de Vlad qui disait non pas du tout bah alors franchement il a été descendu l'autre bref donc là on dépend de quelqu'un qui va mal qui va très très mal psychologiquement il est plus en état le gars on le voit bien d'ailleurs alors changement ah ouais bah j'ai quand les restrictions encore ça m'arrange pas ça m'arrange pas ouais donc il est fou et il va aller jusqu'au bout des restrictions quoi ça va être une lutte voilà colère donc mon interprétation c'est que les gens ne vont pas prendre au sérieux les histoires de pv ou de répression la police va intervenir quoi que ça l'ennuie quand même d'intervenir ils vont peut-être faire comme au Canada et venir prendre les stocks de ravitaillement ou les empêcher de se ravitailler enfin bref éventuellement peut-être les empêcher de se ravitailler aussi en nourriture enfin que sais-je mais les camionneurs pourront compter sur la bienveillance des gens ici qui vont venir les aider et peut-être même les ravitailler justement ensuite on va avoir le gouvernement qui ment qui va essayer de faire tomber le mouvement donc des trucks des camionneurs en disgrâce ici pour l'arrêter et qui va certainement donner un ordre caché pour les détruire les poignardés dans le dos par éventuellement donc l'ordre caché de provoquer des accidents afin justement d'empêcher la solidarité et notamment le regroupement de personnes qui viennent soutenir les camionneurs par affection bon le gouvernement qui ment je vais garder ça c'est très bien dépend quand même d'un type piécologiquement là qui devrait être même à l'asile psychiatrique ça c'est ça peut être ça vous voyez on peut imaginer la pièce là enfermée il manque encore la camisale de force enfin presque donc un fou furieux donc on dépend de ce fou qui risque malheureusement de continuer les restrictions et là il y a quand même un changement vous voyez on voit en fait les personnes bon j'ai bien qu'il y a un accusé mais enfin on va rester sur ces personnes là les personnes ici c'est ces institutions qui se demandent et se concertent par rapport à un changement alors là ça se trouve c'est lui là ça se trouve c'est la même personne la politique du gouvernement du gouvernement n'est plus vraiment suivie il y a la nécessité d'un changement et même ceux qui sont donc dans les hautes sphères ben ils sont en train de se poser des questions est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter tout ça par exemple c'est une bonne question mais il y a la réponse c'est non non la réponse ça va être un peu comme le le trou d'eau c'est la répression bon donc ça va nous conduire à quoi tout ça chacun reste sur ses positions mais les gens ils sont éveillés là donc on peut pas revenir en arrière une conscience éveillée c'est fini elle ne s'endort plus bon alors ça va être médiatisé tout ça voilà bon c'est toujours la politique sanitaire qui ressort ici il va y avoir en plus de plus en plus de d'études de témoignages à propos petites pensées vraiment vraiment professeur Luc Montagné qui nous a quittés moi ça fait depuis bah depuis plusieurs enfin depuis le début de la pandémie en fait que je regarde ce qu'il dit et c'est lui en fait qui le premier avait dit que le virus avait été certainement créant là en labo parce qu'il y avait une séquence d'adn dedans qui qui représentait une séquence du virus du sida bon c'est vrai que déjà ça m'avait fait réfléchir et en lui qui s'est toujours battu voilà donc petite pensée professeur merci beaucoup de nous avoir aidé voilà donc vraiment pensée pour lui ce soir c'est vraiment un des rares qui a osé dire la vérité il s'est fait traiter de charlatan en plus vous vous rendez compte bref donc ça fait penser aussi qu'il va y avoir quand même d'autres médecins ici qui vont écrire des rapports des études des témoignages tout ce que vous voulez on va regarder ça sort de plus en plus mais ça je vous l'avais dit aussi enfin moi je suis pas la seule mais j'avais dit les petits poissons remontent à la surface et on est dans les temps alors fascination ça va être médiatisé ça va être médiatisé quand même pourront pas passer tout ça sous silence et là vous voyez douleur et bah oui la douleur des effets des effets nocifs ça va venir ça va aussi intervenir ça va intervenir dans cette histoire ce qui fait que du coup quelque part la position du gouvernement ne sera plus tenable on va regarder quand même comment ça va se finir tout ça alors on va mettre trois cartes donc comment va se finir cette histoire alors rentrer faire rentrer les moutons dans l'enclos encore un coup décidément l'impasse et le nom qui est derrière ou l'idéologie du gouvernement qui ment ben bof c'est bloqué bloqué cette histoire ça a l'air en tout cas le succès oui mais ça risque de durer voilà allez faire rentrer les moutons dans l'enclos bon ben ça va être vraiment ce que va vouloir faire le gouverne vous avez compris alors comique ben pas vraiment je sais pas pourquoi j'ai comique là du coup ça fait rire mais bon comique alors comique au sens d'étrange ou drôle peut-être on va voir et humilié ouais on va quand même avoir notre ah oui d'accord on va quand même avoir les gens au gouvernement qui vont être humiliés c'est pour ça que j'ai comique parce qu'ils vont passer vraiment pour des rigolos en fait c'est ça des comiques des gens incapables de prendre leur leur responsabilité et surtout incapables d'accepter le fait que qu'il serait temps qu'ils arrêtent leur connerie quoi enfin en gros c'est ça hein c'est pour ça c'est des comiques quoi enfin bon je crois que c'est ça en fait bon alors est-ce qu'on va sortir de l'impasse parce que les moutons qui vont rentrer dans l'enclos bon ça m'étonnerait hein ils vont pas vouloir hein alors est-ce que finalement le mouvement aura gain de cause mais eux ils vont être humiliés hein ça c'est sûr ils ont perdu toute crédibilité bon écoutez il y a les grèves hein c'est-à-dire qu'on va avoir les blocages alors c'est vrai que vous avez sorti les grèves sur février bon grève blocage excusez moi j'ai pas fait la différence parce que de toute façon c'est plus ou moins la même chose quand même hein donc là en plus avec ça on va avoir des grèves et pas que le blocage ouais ah on va voir la lumière quand même ah ouais mais alors bof ah ils vont essayer de négocier il va y avoir alors des négociations la prostituée c'est bon enfin bref alors c'est le passe aussi c'est vrai la passe le pas j'avais dit mais c'est pour moi là tout de suite j'ai pensé aux négociations voilà ça va être marchandé quoi en gros c'est ça cette carte là elle est très triviale ouais donc il va y avoir des négociations mais pas honnête pas honnête alors donc je vois pas que ça va se s'arrêter tout de suite tout de suite moi ben on verra si je me plante ou pas hein de toute façon je suis pas infaillible alors loin de là donc faux donc ça c'est les grèves par rapport à la fausseté des choses ouais aimer ben oui on a envie vraiment d'aimer d'aller vers la lumière hein aimer la lumière hein on a envie qu'on ait quand même une porte de sortie ça on est d'accord hein et la habitude ouais bon comme à leur habitude hein il va y avoir des négociations bon donc voyez on a dans un premier temps les histoires d'accident qui peuvent être mises en place donc la tromperie la trahison dans un deuxième temps les restrictions on resserre encore hein vous aviez la carte en dessous et dans un troisième temps il va y avoir des grèves et du coup il va y avoir négociations donc ça va durer ben on n'est pas sorti de l'auberge hein alors je sais pas trop ce qu'ils vont négocier mais surtout est-ce qu'ils vont abandonner le combat ouais il y a quand même une lueur d'espoir dans le ciel là on nous dit d'espérer quand même hein ah ouais ils vont négocier avec les sous avec les sous sous ils vont vouloir acheter les gens là mais la lueur d'espoir alors ça pourrait être l'étoile par exemple dans le tarot enfin j'espère voilà attitude habitude et attitude habitude évidemment de corruption en fait c'est ça hein et attitude qui va passer par le fait de ne vouloir négocier mais alors là un chef ici alors c'est pas l'autre hein l'autre il est à la masse excusez moi mais c'est ça en fait l'autre il est cramé du cerveau en fait c'est vrai vous savez quand on prend trop de drogues que de toute façon au bout d'un moment on peut plus raisonner et je crois que Vlad il a il a montré son mépris mais alors de toute façon aussi pour les histoires de Jean-Michel là ou de Brémiche coucou Brémiche dans ta prison là-bas ça a été mis en boucle sur toutes les médias russes donc je crois que Vlad il est au courant enfin bref c'est c'est pas vraiment fait pour donner du respect en faire envers notre cher Caligula c'est plutôt minable en fait comme chef du gouvernement d'avoir un espèce de 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 comment dire ouais enfin bref de pied d'eau plus loin fil hein enfin vous avez compris c'est pas voilà on peut avoir que du mépris pour ces gens là alors je reviens sur ce que j'étais en train de dire il y a un chef qui est porteur d'espoir ici bon donc ça veut dire qu'on pourrait avoir l'intervention de quelqu'un d'autre qui serait un vrai chef celui-là et qui pourrait intervenir indépendamment des histoires de corruption là alors c'est qui celui-là ? ah bah il a l'air d'être bien c'est peut-être ça qui devrait alors me dis pas que ça va traîner jusqu'aux élections quand même hein intimider, non il y a quelqu'un qui va intervenir et qui va mettre un petit peu le coup de siffle il y a tout ça j'ai l'impression je sais pas qui c'est qui va intimider en fait alors il y a les demandes aussi et ouais et l'arc-en-ciel qui se fait donc les demandes c'est pareil c'est quand on demande quelque chose ça peut être justement l'arrêt des restrictions et l'arc-en-ciel c'est vraiment une amélioration de situation victime ouais les victimes bah les victimes de la politique voilà ah oui d'accord c'est aussi parce que attendez je crois que je vais je vais la voir en tête oui vous savez que ça peut être en fait les gens justement les victimes de la politique sanitaire oui mais aussi les gens qui risquent de tomber dans la précarité ou dans les problèmes parce que à cause des pénuries par exemple si ça bloque au travail trop longtemps il y a menacé mais il y a quand même arc-en-ciel donc il devrait y avoir une amélioration de situation alors est-ce que les restrictions vont être abandonnées je suis pas sûre que ce soit déjà là moi je vous avais dit le tournant sur le printemps avril avril éventuellement mai déjà il y a des trucs qui devraient qui devraient arrêter mais toutes les restrictions alors j'espère que ça s'arrête déjà j'avais l'impression que ça sera plus tard moi bon on va voir qu'est-ce qui pourrait s'améliorer déjà là alors est-ce que c'est l'arrêt du passe ce genre de ah ouais carrément donc la fin d'un truc ouais il y a la fin d'un truc là bon là c'est la mort donc c'est la fin c'est la faux en fait ah ouais carrément alors là euh bah euh je pensais que c'était la mort la fin du truc mais non c'est un décès à l'étranger ça qu'est-ce que c'est que ce truc je suis en train de le sortir alors attendez un petit peu qu'est-ce que c'est que ça qui vient se rajouter est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est il va y avoir encore quelque chose d'inattendu là qui va créer un tourbillon ah il va encore arriver autre chose et curieusement alors est-ce que c'est l'amélioration qui est menacée pourtant j'ai quand même l'impression que ça va s'arrêter tout ça alors attirant et là c'est quoi contrainte ouais donc attirant donc on est attiré donc on peut pas résister il y a une contrainte vous savez ce que je pense en fait c'est comme si il y avait il allait y avoir pardon comment dirais-je une menace extérieure voilà je crois que c'est ça venant de l'étranger et qui finalement va contraindre à arrêter tout ça c'est curieux décès venant de l'étranger ou décès venant de l'étranger qu'est-ce que c'est que ça et que ça va quand même être choquant et du coup ça va je pensais que c'était c'était en fait une améliorante situation mais là il y a quand même menace donc ça menace une amélioration de situation ou alors malgré les menaces il y a quand même une amélioration de situation on va poser la question est-ce qu'on s'en sort alors est-ce qu'on a gain cause il y a quand même un sacrifice oui on s'en sortira mais j'ai quand même un sacrifice je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi alors j'ai une femme ici et là j'ai quoi nudité c'est être sans défense ouais bon alors on va avoir une femme qui va intervenir alors ne me demandez pas là j'avoue que je suis un peu perdue moi-même bon et j'ai peut-être trop de cartes aussi mais j'ai quand même l'impression qu'on va avoir un événement externe qui va arriver et qui va bouleverser les choses parce que là j'ai encore des contraintes qui ressortent alors sacrifice et résister résister aux contraintes bon on n'a pas gagné-gagné encore avec toutes les cartes que j'ai sorties moi j'ai l'impression que ça va durer quand même ils vont pas s'avouer vaincus ils vont pas vouloir mais alors là il y a une femme une femme avec une main tranchée qu'est-ce que c'est que ce truc une femme offerte en sacrifice une femme avec un fardeau ouais c'est qui ça et haine oh là là bon bon on va au jour faire un tirage là je sais pas mais j'ai l'impression que pour moi encore une fois il va y voir un événement extérieur qui va arriver voire faire un jeu on va voir un petit peu ce qui pourrait faire que bah en fait tout ne se passe pas forcément comme on le voudrait mais qu'il va y avoir autre chose est-ce que ça va être une attaque terroriste je sais pas sur une femme haine moi je me demande si avec tout ce chaos qui va être mis en place bon pour nous libérer d'accord mais si ça peut y avoir encore autre chose voilà je vais vous laisser ma vidéo fait encore je sais pas combien de temps peut-être la raccourcir un peu en tout cas bah je vais vous dire à bientôt et puis bah je vous fais la bise et on se soutient évidemment reste solidaires à bientôt au revoir